Madame la députée de Payan. Je vous remercie Madame la Présidente, bonsoir. Je remercie mon collègue de me permettre de prendre quelques instants pour parler d'un dossier qui me tient beaucoup à cœur et qui est le dossier de l'île Charon. Un très bref rappel, en septembre 2007, ici même à l'Assemblée nationale, on déposait une pétition de 20 000 signataires et les trois députés du Parti libéral, du Parti québécois et de l'ADQ appuyait l'idée d'une mise en réserve. La ministre procède à une mise en réserve en novembre 2007. Des discussions commencent, des évaluations commencent et la ministre affirme ici même au crédit de 2009, donc il y a un an, elle affirme qu'elle a les budgets pour régler ce dossier et elle affirme qu'elle souhaite le régler à l'automne. Ce qui s'est passé, Madame la Présidente, c'est que le dossier n'a pas été réglé à l'automne dernier mais on a procédé honnêtement en catimini parce qu'on ne l'a pas vu venir à une deuxième mise en réserve, ce que la loi permet mais ça a été fait de façon très soudaine. Ce que j'aimerais savoir de la ministre, c'est si les négociations ont achoppé, sur quel point, comment il se fait que finalement on n'a pas réussi à l'intérieur des deux années de mise en réserve, contrairement à ce que la ministre souhaitait, à procéder à l'achat par le gouvernement de l'île Charon pour la remettre au parc des îles de Boucherville. Madame la ministre. Je veux juste vous dire, donc, je veux juste rappeler que nous avons obtenu des crédits pour l'agrandissement de deux parcs, soit le parc de la Pointe Taillon, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et le parc des îles de Boucherville. Pour les deux parcs, nous avons un total de… c'est bien 20? 20 millions. C'est ça. Nous avons obtenu des crédits de 20 millions de dollars. C'est dans les livres des crédits, c'était dans le budget de l'année dernière, 2009-2010. Nous avons ce budget pour l'agrandissement de deux parcs. La situation ne peut pas être bien, bien plus claire, même que je vous dirais que dans une négociation, habituellement entre deux partenaires, ce n'est pas évident qu'un des négociateurs est obligé publiquement de mettre toutes ses cartes sur la table, mais nous, on est gouvernement, on est public, ça ne facilite pas toujours la négociation, mais ça ne peut pas être plus clair. On a 20 millions de dollars pour agrandir deux parcs. Comme vous le savez, il y a eu une négociation, il y a eu une… bien sûr, tout le travail d'évaluation a été fait pour bien documenter la position du gouvernement. Je pense que le fait d'avoir obtenu des crédits à une telle hauteur pour procéder à l'agrandissement des deux parcs témoigne vraiment de la volonté du gouvernement d'intervenir. Donc, non seulement il y a eu une mise en réserve qui empêche, bien sûr, tout développement à ce moment-ci, mais accompagner des crédits pour agrandir. Maintenant, il y a une négociation qui a cours. C'est une négociation typique. Je vais rappeler ici que l'actuel propriétaire, qui s'appelle Investissement, Luc Poirier, a acheté ses terrains pour une valeur de 6 millions de dollars. Nous menons donc une négociation, je dirais, de façon responsable quant à l'investissement requis à partir des argents des Québécois. Je peux juste terminer en disant que la deuxième mise en réserve, honnêtement, comment je dirais ça, c'est un processus administratif. C'est lorsque la négociation n'est pas terminée, le gouvernement peut procéder à une deuxième mise en réserve. Si on ne l'avait pas fait, j'aurais compris l'effort reproche, mais on le fait parce qu'on veut poursuivre la négociation. Et je peux juste assurer la députée, comment je dirais ça? Je vais le dire correctement, mais c'est une négociation. Donc, plus vous envoyez des signaux, qu'il faut le faire, et je ne dis pas que c'est ça que vous dites, mais si le climat ici de discussion envoie un signal à l'actuel propriétaire qui pourrait interpréter que des parlementaires demandent qu'on l'achète, peu importe le prix, ça, c'est sûr que ça n'aide pas ma négociation. C'est que moi, je veux juste vous dire, on va mener une négociation de façon responsable, j'ai un budget, vous comprenez que pour l'actuel propriétaire, s'il acceptait notre proposition, peut-être même que je vais subir des reproches. Parce que ça voudra dire qu'il y a un individu qui aura fait de bons profits. Mais c'est une négociation que je ne peux pas mener dans cette Assemblée. C'est une négociation que je vais mener de façon responsable parce que je gère des données publiques. Je vais faire en sorte qu'on puisse agrandir ce parc. J'ai compris, c'est la députée de la Porte qui a procédé au dépôt avec vous, avec la députée de Taillon à l'époque de la pétition. J'ai posé un geste parce que j'y crois. Je comprends les revendications des citoyens quant à la protection de son territoire, mais je ne pourrai pas bouger à n'importe quel prix. Donc, j'ai une enveloppe budgétaire. Je vais essayer d'obtenir une entente à l'intérieur de cette enveloppe budgétaire. Et on va mener des négociations de façon serrée en espérant que l'autre partie, Investissement-Luc Poirier, entende la volonté citoyenne qui a été exprimée par la pétition de 20 000 noms et soit d'accord à trouver un terrain d'entente raisonnable quand on gère des données publiques. Mme la députée de Taillon. Merci, Mme la Présidente. Mon propos n'est bien entendu pas qu'on négocie ici. Mais je suis troublée, Mme la Ministre, parce que le propriétaire, le promoteur, il nous indique qu'il ne s'est rien passé depuis le mois d'août, que tout ce qu'il a eu, c'est une discussion avec des propositions verbales, que la dernière conversation remonte au mois de janvier et qu'il n'y a pas actuellement de processus de négociation. Et c'est ça qui est troublant. Ce n'est pas le fait, à la limite, qu'on ait fait une deuxième mise en réserve. Ce qui est troublant, c'est que les choses n'avancent pas. Alors, si les choses n'avancent pas avec le promoteur, elles ne pourront pas avancer pour le reste. Personne ne veut ici qu'on paie un prix trop fort. Mais je me permets simplement de vous le citer, le promoteur, puis je ne suis pas mandatée par lui. Dieu sait que j'ai dénoncé son projet dès que le projet a été mis dans le décor. Il dit « Je ne suis pas perdant. Pendant ce temps, mon terrain continue à prendre de la valeur. » Lui, tout ce qu'il se dit, le promoteur, c'est tant qu'on ne procède pas à des négociations fermes, avec un calendrier ferme, sachant que le gouvernement peut exproprier. C'est dans vos pouvoirs d'exproprier. Tant que le gouvernement n'est pas plus ferme que ça, lui, il est bien tranquille dans son coin, parce que le terrain prend de la valeur. Et c'est ça qui me trouble, parce que je me demande quel est le prochain calendrier des négociations. Mme la ministre. J'ai vraiment, sincèrement, beaucoup de respect pour la députée de Taillon. Mais vraiment, vous agissez ici comme une porte-voix. Maintenant, de l'autre partie. Je vous invite à beaucoup de prudence. Et vous êtes ici le porte-voix de quelqu'un qui, bien sûr, veut mettre de la pression sur le gouvernement. Une fois qu'il vous entend, il revient en nous disant qu'il faut allonger plus d'argent pour régler. Donc, une négociation, il y a toutes sortes d'éléments dans la négociation. Il y a le fait qu'elle soit documentée sur des documents solides. Il y a le fait, et tous les chiffres avancés importent, bien sûr. Nous avons fait une offre. Elle a été refusée. C'était une offre que je considère raisonnable. Non, je ne vais plus dire plus que ça. Je la considère excellente quand je constate le prix d'achat de cette personne-là. Maintenant, dans une négociation, on le voit dans d'autres secteurs, avec la fonction publique, la notion de temps est aussi un élément de négociation. Moi, je ne me mettrais pas ici, à l'Assemblée nationale, à parler des stratégies de négociation du ministère de l'Environnement. Je ne le ferai pas. Je peux juste vous dire, pour vous rassurer, que le gouvernement a une réelle volonté. Il l'a exprimé par la mise en réserve pour une deuxième fois de ses terrains. Il ne peut pas avoir été plus clair en étalant publiquement les argents qu'il a. Si j'ai d'autres questions, je comprends que vous me demandez d'aller chercher plus d'argent que le 20 millions de dollars que j'ai pour agrandir deux packs. Si j'ai ça, je vais en prendre bonne note. Mais sinon, je suis dans un contexte de négociation. On va jouer nos cartes correctement et pas publiquement. La députée de Taillant. Oui, Madame la Présidente, ça fera trois ans bientôt qu'on parle de cette question. Ce que je demande à la ministre, très précisément alors, puisqu'il faut être précis, pourquoi à ce moment-ci, après tout le temps écoulé, pourquoi ne procède-t-elle pas, ce qu'elle peut faire, à une expropriation ? C'est elle qui fixera le coup. Il n'y aura pas d'exagération. Elle le fera au nom du bien commun. Le promoteur n'en profitera pas. Plus ce qu'il faut, mais on sera sûr de régler la question. Pourquoi, je répète, ne procède-t-elle pas à une expropriation ? Madame la députée. Madame la ministre. Parce que l'expropriation est un moyen ultime que donne la loi. Ce n'est pas pour rien que la loi donne deux périodes de deux ans avant d'arriver à cela. Une expropriation, dans les faits, c'est extrêmement intrusif. C'est très intrusif. Donc, nous avons du temps. Nous avons du temps devant nous. On va utiliser ce temps à bon escient dans ce dossier. Je veux juste vous rappeler qu'au début des années 80, sous le gouvernement du Parti québécois, les mêmes terres avaient été mises en réserve et le dossier avait été abandonné. Je peux juste vous rassurer. Ce dossier-là n'est pas abandonné. Il y aura négociation au cours des prochains mois. Madame la députée de Taillon. J'aimerais quand même que la ministre me redise que dans les moyens dont elle dispose, je veux bien comprendre que c'est un moyen ultime, mais il y a une procédure d'expropriation qui est pensable. Et j'aimerais qu'elle me dise si, avant d'arriver à la limite des deux autres années de mise en réserve, parce qu'après, c'est fini, après les deux nouvelles années, là dans lesquelles nous sommes, après, c'est terminé. On ne peut pas remettre deux nouvelles années. J'aimerais que la ministre simplement me dise si, en toute dernière limite, si nécessaire, elle procédera à une expropriation avant la fin de la limite des deux années en cours. Madame la ministre. Je ne sais pas comment plaider pour que la députée de Taillon comprenne que ce qu'elle m'invite à dire, ce sont autant d'éléments qui interviennent dans une négociation qui ne peut pas prendre place dans un espace public. Donc, tout ce que je vais répondre à la députée, c'est qu'elle constate, comme moi, qu'il y a des outils à la disposition du gouvernement, mais je ne me mettrai pas à commenter les interventions possibles du gouvernement dans ce dossier plus que je l'ai fait jusqu'à maintenant. Il reste à peine une demi-minute, madame. Alors, je voudrais simplement dire que je m'adresse à la ministre ce soir, mais tous les groupes environnementaux, les amis du parc de Boucherville, les autorités de toute nature dans la région souhaitent que ce dossier se règle et sont inquiets parce qu'on n'entend parler de rien, parce qu'on a l'impression que ça traîne en longueur et qu'on n'a pas l'impression qu'il y a vraiment de négociations. Alors, moi, je retiens qu'il y a de l'argent et qu'il y a une volonté. Si c'est ce que la ministre me redit ce soir, j'en prends bonne note et souhaitons que ça se fasse dans les meilleurs délais. Vous avez une minute pour réagir. Non, mais je pense que tout le monde et les groupes environnementaux constatent comme moi qu'il y a une mise en réserve et qu'il y a une enveloppe budgétaire. Et je pense que tout le monde comprend qu'avec l'enveloppe budgétaire que j'ai par rapport à procéder de gré à gré à l'achat de terrain de quelqu'un qui achetait des terrains à 6 millions de dollars, je pense que tout le monde va comprendre qu'on est dans un univers financier et monétaire qui m'oblige à bien investir l'argent des Québécois. Donc, j'ai de l'argent, c'est mis en réserve, place à la négociation et comme la députée de Taillon, je ne peux qu'espérer qu'on en vienne à une entente de gré à gré, je dirais à la satisfaction des deux parties, mais honnêtement, là, raisonnable avec les données publiques des Québécois. Merci, Mme la ministre. Merci. Merci.